Bonjour, nous sommes à Ouboud avec Marc Fleurier et Sébastien Sauchard que vous connaissez maintenant. Alors Marc, j'ai une question pour toi importante. Pourquoi est-ce qu'il est important de rigoler ? Rigoler, je vois deux fonctions principales. Mais il y a déjà rigoler, tout cet univers c'est une grande blague de Dieu. Donc l'humour a tout à fait sa place. Le vrai rire c'est le cœur qui rit, c'est la joie qui s'exprime. Et quelque part c'est un peu comme si on avait une maladie, si on ne rigole pas tous les jours, c'est un conditionnement à nouveau. Je n'exprime pas ma joie, je n'ose pas exprimer ce que je veux. Parce que si vous êtes vraiment vous-même, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de rire, il y a beaucoup d'expression. Donc ça c'est la première fonction du rire. La deuxième fonction du rire, elle est aussi très utile, elle permet aussi d'évacuer les émotions d'eux-mêmes. Il y a les larmes qui permettent aussi d'évacuer tout ce qui est contenu. Donc là j'ai parlé de l'expression de la joie, mais il peut aussi y avoir l'expression de toutes les autres émotions qui passent par les rires. Par exemple, vous rentrez chez vous en voiture et puis là vous voyez que vous avez un PV. Alors soit... Ça c'est drôle. Mais ça c'est drôle si on est veillé en fait. Oui, sinon ce n'est pas drôle. Pour l'identification à l'ego, c'est une colère, ça trépigne. Mais pourquoi vous ne pourriez pas en rire ? De toute façon elle est déjà là donc... Vous avez la découverte à votre banque, ça c'est encore plus drôle. Voilà, ça c'est encore plus drôle. Il est vraiment possible d'en rire. Je ne peux pas lui dire celle-là. Oui, ça c'est encore plus drôle. Si ma banque regarde. Oui, mais exactement. Pourquoi on ne pourrait pas rire de ces choses-là ? En fait c'est juste un conditionnement mental. Et donc posez-vous la question de toutes les choses dont vous ne pouvez pas rire. Et alors plus il y a une rigidification de l'ego, plus il y a de sujets sur lesquels vous ne pouvez pas rire qui sont choquants, qui sont interdits. En fait si on est veillé on peut rire absolument de tout. Ensuite par délicatesse, on sait que de rire de certains sujets, ça va toucher, blesser et affecter certains êtres. Donc on ne va pas rire de tout avec n'importe qui. Mais ça ne veut pas dire qu'en nous-mêmes on n'a pas cet espace de liberté pour rire, y compris des choses difficiles qui nous arrivent. Moi je vous invite vraiment à vous poser la question, tiens, est-ce que je peux en rire ? Est-ce que je crois que je ne peux pas en rire ? Est-ce que je pourrais en rire si vraiment je le décidais ? Merci Marc. C'était un éveillé quand même dont j'ai oublié le nom. Mais qui disait mais pourquoi je ne peux pas en rire en fait ? L'éveil vous mènera à ça. C'est un moment, effectivement, mais même de choses qui peuvent être dramatiques. Et d'ailleurs c'est pour ça des fois que ce rire libérateur, il apparaît même dans les enterrements où il y a des personnes qui ne peuvent pas s'empêcher de rire. Mais le rire leur permet... Les enterrements c'est génial. Pour rire oui, mais ça permet de soulager les émotions. Alors ça peut aussi sortir par les larmes. En général oui. En général c'est par les larmes, mais de supposer que ça ne doit sortir que par les larmes et que c'est la seule manière. Les larmes libèrent, mais le rire libère aussi d'une autre manière en fait. Et je m'interroge toujours, je réfère moi-même, est-ce que j'ai la capacité à la fois, mais dans les larmes, être touchée par la compassion. Mais aussi, est-ce que je peux exprimer aussi ma joie et mon amour par le rire. Et pas seulement face aux événements joyeux. Ça, ça peut vous donner des indications. Alors si vous êtes vraiment coincé par le rire, moi il y a une époque où j'ai fait les clubs de rire, avec le rire sans raison. Parce que c'est vrai qu'au départ ça peut être difficile de rire quand vous avez le PV ou un découvert en banque ou j'en sais rien, l'être aimé qui vous quitte. Donc au départ c'est aucune raison pour débloquer le rire. Et après, vous pourrez le faire pour n'importe quelle raison, parce que rire c'est un choix en fait. Exactement. Alors moi mon expérience du rire en fait ça a commencé dans ma première cérémonie chamanique avec Marc. Où en fait je me suis aperçu que la vie c'était une grande blague et qu'on n'était pas les petits personnages que nous croyions être. Et quand je suis sorti de la Matrix, j'ai vu qu'il y avait 7 milliards de petits bonhommes, comme des petits Legos, qui croyaient tous être un personnage. Et là j'ai rigolé pendant 4 heures, j'avais mal au ventre. Et c'était très drôle. Et donc après ça a quand même débloqué quelque chose. Et donc le rire en fait, du point de vue de l'absolu, du point de vue de Dieu, Dieu il rigole tout le temps en fait. L'humain des fois il pleure, des fois il rigole. Mais quand on regarde depuis la perspective divine, en fait tout est drôle. Et quand on regarde depuis la perspective de l'humain, des fois c'est moins drôle. Alors la question c'est qui rit ? Qui rit ? Parce qu'en fait l'ego ne peut pas rire. L'ego c'est une somme de programmes, de conditionnements, une identification, on peut s'y identifier. Mais l'ego ne peut pas rire. En fait ce qui rit c'est le cœur, c'est l'âme. Donc c'est votre essence en fait. Donc à chaque fois que vous rigolez, vous amenez le divin en vous à s'exprimer. Et pareil quand vous pleurez. En fait pour Dieu, rire ou pleurer c'est exactement pareil. C'est un mouvement d'énergie en fait. Voilà, donc rire est vraiment important. Alors j'ai fait du yoga, du rire là au Boudd aussi récemment. Et j'ai lu beaucoup de livres sur le fait que quand on rigole, il y a beaucoup de chimie en fait qui se passe dans notre corps. Sérotonine, oxytocine, dopamine. En fait il y a beaucoup d'études là-dessus. Vous pourrez voir sur les hormones. Quand vous rigolez, vous avez un boost d'hormones, de bonheur en fait. Et c'est pour ça qu'avec le yoga du rire, j'ai appris qu'on pouvait même se forcer à rire. Mais l'organisme lui ne sait pas que ce n'est pas vrai et donc il envoie quand même toutes les hormones. Donc plus vous allez rire, plus vous allez rire en fait. Et donc ça devient un petit peu comme une drogue entre guillemets mais naturelle. Parce que vous allez habituer votre organisme à envoyer oxytocine, sérotonine et tout ça. Et donc ça va vous rendre heureux. Quand vous êtes amoureux par exemple, toutes ces hormones sont diffusées dans votre organisme. Et vous avez tendance à rigoler et à être de bonne humeur. Voilà. Donc c'est aussi une des façons de s'éveiller. C'est de rigoler et d'être dans la joie. En vérité, plus vous allez vous éveiller, plus vous allez voir que tout est drôle en fait. Parce que tout est un jeu et parce que c'est vous-même qui créez la réalité. Donc toutes les emmerdes, tous les problèmes que vous avez, c'est vous qui les avez créés. Donc l'âme, elle, rigole, quels que soient les problèmes. Et si vous êtes identifié à l'ego personnage, vous n'avez pas trouvé ça drôle du tout. Donc votre niveau de rire en fait peut vous montrer votre niveau d'évolution spirituelle. Plus vous êtes éveillé, plus vous rigolez et vous rigolez de tout. Même de la mort ou de choses de ce type. Voilà. Donc c'est un baromètre un petit peu qui vous permet de voir où vous en êtes. Parce que l'ego lui est toujours avec ses problèmes comme dit Marc. Et bon bah c'est dans une énergie qui est en général pas drôle. Je suis la pauvre victime, tout m'arrive, pourquoi blablabla. Et puis quand vous voyez que vous êtes Dieu et que vous créez votre réalité, bah là tout devient très très drôle en fait. Vous pouvez même vous amuser à voir les signes, à comprendre pourquoi vous rencontrez telle personne. Et au bout d'un moment vous avez même la doc, le manuel en temps réel. Donc ça s'appelle la clairvoyance. Et là bah c'est encore plus drôle en fait. Parce que bah vous savez pourquoi les choses arrivent en fait. Donc c'est un recul immense sur chaque scène de la vie. C'est aussi une autre définition de l'éveil. C'est ça. C'est à dire que bah vous vivez et puis un événement arrive. Parce qu'il y a plein d'événements. Et vous savez pourquoi les événements arrivent. Et voilà. Et donc pour donner une définition sur le rire, c'est une perspective. Et un décalage de perspective en fait. Quand on voit depuis les yeux en fait du divin, et bah on voit que c'est drôle parce qu'il y a un décalage en fait. Donc l'humour c'est un décalage. C'est voir d'une autre façon. Et voilà. Plus vous allez rigoler, plus vous allez voir les choses de façon drôle. Et plus vous allez organiser votre cerveau à voir de différentes manières en fait. Donc c'est aussi une souplesse d'esprit et une façon d'appréhender la vie. Voilà. Bon c'est pour ça que je rigole. Je rigole souvent, vous avez remarqué. C'est parce que en fait, par nature, la vie est drôle en fait. Voilà. Voilà. Je voulais ajouter une petite précision. Il existe quand même bien un rire de l'ego. C'est le rire moqueur. Ah oui. Donc c'est un personnage. Le rire détourné. Voilà. C'est le rire détourné. Donc c'est un personnage qui se moque d'un autre personnage en fait. Donc ça, c'est la manière dont rit l'ego. Donc effectivement, celui-là n'est pas recommandé. Il sert à humilier, à rabaisser, à se valoriser. Mais ce n'est pas du vrai rire pour moi. Mais ce n'est pas du vrai rire. C'est du faux en fait. Non, non, mais c'est pour ça que j'apporte cette distinction. Parce qu'il y a tellement de rires moqueurs où on rit sur le dos des autres que ce n'est absolument pas ce rire dont on parle. C'est le rire, au contraire, qui vient du décalage de la conscience par rapport au jeu des personnages. Mais par exemple, de rire de ces schémas. Parce que vous n'y êtes pas identifié. Ça permet l'auto-dérision. Et ça, c'est un rire libérateur. De rire de l'ignorance. De voir comment ce jeu des personnages, il est amusant. Mais depuis le point de vue de la conscience. Par contre, si c'est un... Mais depuis la perspective de la personne, pour juger une autre personne ou pour se juger soi-même, ça amène à l'humiliation. Et ce n'est pas du tout ça dont on parle. Donc vérifiez si vous pouvez rire de vous-même. Parce que si vous pouvez rire de vous-même avec joie, c'est que vous n'êtes pas identifié. Si vous riez du schéma, en fait. C'est parce que vous voyez le schéma. Donc vous ne riez jamais de quelqu'un d'autre, ni même de vous-même. Mais de l'ignorance. Et en fait, elle est très drôle, cette ignorance. Mais cette stupidité. Parce que justement, mais vous la regardez dans le film, mais vous n'êtes plus dans le film. Donc sortez du film. Et là, avec le décalage, vous allez pouvoir rire de choses qui ne semblent pas drôles du tout. Quand on est encore prisonnier du film dans le personnage. Rire de soi, c'est important. Oui. Et veillez aussi de voir que... Moi, j'avais une époque, justement, c'était ce rire moqueur. Donc de rire des autres qui me faisaient le plus rire. Mais je n'avais pas fait cette distinction que le vrai rire spontané naturel, c'est de la joie, c'est de l'amour. C'est quelque chose qui se libère et qui s'exprime. Mais ce n'est pas pour faire passer une énergie, mais de frustration de l'ego, en fait. Les deux peuvent être confondus dans les apparences, mais dans le fond, ça n'a rien à voir. Merci, Marc. Merci, Sébastien. Rigolez bien. Amusez-vous, rigolez, l'habitin, jeu. Oui, et puis voilà, rigolez tant que vous pouvez. À très bientôt. Ciao. Ciao. Ciao.